Il y a deux bâtiments d'accueil de pèlerins. Il y a une énorme église de 3700 plages, de 52 euros complètement démesurés. Et puis une passe-raide qui va être desservir au-dessus de la rivière, qui desservira le parmi de son vêtement religieux et un parking de retournement d'écart de la rivière. Et ça, c'est un projet à 21 millions d'euros de dons privés, mais qui sont déductibles pour les donneurs de vêtements. Mais je comprends. Je crois que de toute façon, on est là. Travailler sur le haut-ferme. Bonsoir tout le monde. Alors avant de démarrer, on voudrait dire un grand merci aux organisateurs de nous avoir invités, et surtout de nous avoir sélectionnés sur ce festival. Parce qu'on sait que c'est hyper select. Et donc vraiment, on trouve qu'on a de la chance d'avoir été accueillis. Et puis il y a plein de programmateurs qui sont venus. Donc pour notre carrière, c'est sûr, ça va faire un gros coup de goût. C'est super. On va démarrer avec une chanson qui s'appelle « Les pleurs de Lola ». Ça raconte l'histoire de la barbarie qui n'est jamais très loin. On sait jamais quand elle arrive. C'est l'histoire d'une petite fille qui se reconstruit par les lieux. C'est un chanson qui s'appelle « Les pleurs de Lola ». Elle lui porte la rivière Lorsqu'elle frôle la mer Le long de l'eau se lamentent les mains Sur la lente agonie de leur corps Les lignes se démentent Des lettres interdites Se dirigent dans les lits de leur sang Lola, solitaire, s'est lave et se taire Dans les bras déchirés d'une veste Les marches militaires ont fini par se taire Lola laisse le silence faire le reste Cours, Lola, rivière, en porte avec toi Jusqu'à dans la mer Des pleurs de Lola Sous-titrage Société Radio-Canada Lola, l'univers Elle lui porte la rivière Lorsqu'elle frôle la rue Le long de l'eau se soulèvent les mains Dans le cœur de Lola, fertile Il trouve une terre, un amour et une mère Dans le cœur de Lola, l'azur Lola, fière, sort de sa taillière Dans les rues de l'enfance, elle s'ennuie Les marches militaires, on finit pas de sa terre Alors Lola délire les livres Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Coule la rivière, on porte avec toi Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Coule la rivière, on porte avec toi Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Coule la rivière, on porte avec toi Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Merci beaucoup ! Alors on est vraiment très contents parce que c'est la première fois qu'on rejoue de la musique depuis presque 4 mois Alors c'est vraiment chouette et touchant et émouvant de faire dans ce contexte là C'est assez marrant ta idée ! Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Jusque dans la mer, l'histoire de Lola Je suis parisienne, j'ai été parisienne Pour faire un point sur la situation, donc là, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé hier, je pense, peut-être pas, il y a des gens qui sont arrivés, non, pas forcément. Je vais faire juste un rappel sur la situation du week-end, et puis Martine vous fera un petit point sur là où on en est, nos objectifs encore, etc. Donc ce week-end, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un processus d'un an, là maintenant presque, où on interpelle tout le monde sur la situation à Saint-Pierre-de-Colombier, sur ce projet complètement de fou, et on arrive à pas grand chose, et voilà, comme je l'ai déjà dit ici, sur cette place, 99% des gens qu'on rencontre, des élus, des gens du Parc, des gens de la Frapena, les représentants religieux, d'ailleurs il y en avait un ici le 14 décembre, nous disent que ce projet est complètement dingue, qu'ils trouvent ça complètement hallucinant, et qu'ils se demandent comment ça a pu passer, voilà, les verrous démocratiques normalement qui devraient s'opérer dans un pays comme le nôtre. Et on a tiré toutes ces ficelles, en fait, politiques, institutionnelles, religieuses, et on arrive à un point où, voilà, il se passe rien. Alors après, il y a eu une contestation des listes électorales, juste avant le confinement, parce qu'il faut bien vous rappeler qu'il y a 120 religieux qui votent ici à Saint-Pierre-de-Colombier, alors qu'ils sont à peine une trentaine à vivre, réellement, ce qui a été constaté par le huissier de justice, voilà, ils n'ont pas la capacité pour accueillir tout ce monde-là. Du coup, il y a encore eu une contestation des électeurs de Saint-Pierre sur tous ces électeurs qui sont illégitimes, et ça a été débouté, malgré qu'un huissier soit venu constater, pour la modique somme de 1000 euros, qu'il n'y avait pas assez de place, qu'ils n'étaient que 35, je crois, et le confinement. Et il faut savoir que dans ce contexte particulier des élections de cette année, le lendemain, c'était le confinement, il y avait cette situation en Italie, il y a quand même des gens de Rome qui sont venus en voiture particulière, des gens de Célestat, où il y avait un cluster, de partout en France, voter, ici à Saint-Pierre-de-Colombier, et je peux vous dire, étant, je ne suis pas habitant de Saint-Pierre, mais je suis dans la lutte depuis le départ, d'être au bureau de vote le dimanche 16, le matin, et de voir que des religieux arriver, c'est quelque chose qui fait une boule au ventre, comme la boule au ventre qu'on a cet après-midi, de voir qu'il y a un arrêté pris pour faire Saint-Pierre-de-Colombier, une zone de non-droit, en fait, on ne peut plus circuler librement, aujourd'hui, vous n'avez plus le constater, donc c'est un arrêté, je viens de le savoir en discutant avec le major de la gendarmerie, en fait, on a cherché sur le site de la préfecture, pour voir s'il y avait un arrêté de prix préfectoral, mais en fait, ce n'était pas un arrêté préfectoral, c'est un arrêté communal du maire, du maire illégitime de Saint-Pierre-de-Colombier, ce maire fantôme, fantoche de Saint-Pierre-de-Colombier, qui a eu moins de voix, si on enlève les voix des religieux, a eu moins de voix que les opposants, la liste opposante à ces élections, qui est élue depuis 2001, ce maire prend un arrêté aujourd'hui, pour empêcher, interdire la circulation libre, sur la commune de Saint-Pierre-de-Colombier. Alors, je ne sais pas, imaginez-vous à quel point on est arrivé. Voilà. Et donc, hier, il y a eu une manifestation, ici même, à 13h, une manifestation pour protester, pour lâcher ce ras-le-bol qu'on a, que les gens ont, de cette zone de non-droit, en fait, de Saint-Pierre-de-Colombier, où on peut allègrement se passer de la charte du parc, qu'on peut faire tout, n'importe quoi, qu'on peut faire des documents à l'ADREAL, au service de l'État, en mettant qu'on n'est pas dans un parc naturel régional, qu'on peut faire élire le maire qu'on veut, qu'on peut faire des prières de rue, qu'on peut mettre des caméras sur la voie publique, alors que la préfète a eu, je ne sais pas, plus de 100 courriers, et la caméra est toujours là. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est sûr, on le vit, que Saint-Pierre-de-Colombier, c'est une zone de non-droit. Voilà, une zone de non-droit en Ardèche, aux mains d'une communauté religieuse traditionnaliste. Voilà tout ce qu'on peut dire, et ce qu'on pourra tirer comme conséquence morale, éthique, je devrais dire plutôt, de ce week-end. Donc, j'en viens, excusez-moi, j'ai fait une discrétion comme d'habitude, mais hier, les manifestations, on est allé manifester devant la passerelle, là-bas, sur l'air de retournement des cars, et on était une centaine de personnes, à peu près, je pense, il n'y a pas eu de compte, vraiment, ça dépend, pour la préfecture, on était 20, on était 18, et, et, pendant le temps de la, de cette manifestation, des gens, des gens ont voulu se mobiliser, et ont investi le chantier, pas illégalement, ils sont passés par les bois, ils sont passés par, voilà, les endroits naturels qui sont autour du chantier, et ils ont investi ce chantier, pendant que des manifestants, voyant ça, se sont enchaînés au pont, se sont enchaînés là, sur la route, qui monte à Juvinas, pour que les forces de l'ordre n'arrivent pas à venir les déloger trop vite, et du coup, voilà, les gens se sont enchaînés, les zadis se sont installés, et le village a été bloqué, par peut-être 70 gendarmes CRS, c'est pas vraiment des CRS, mais tout comme, qui ont bloqué complètement le village, et la préfète, a dénié venir, rencontrer la population, on lui demande depuis un an quand même, donc, vous voyez ce qu'il faut faire dans une démocratie, pour pouvoir discuter, et on lui a exposé, donc, il y avait des représentants de citoyens, du collectif de citoyens, les amis de la Bourge, il y avait des représentants de la ZAD, il y avait le maire, et des représentants religieux, et, il y a une table ronde, donc, du coup, avec ces gens, pour exposer le problème de Saint-Pierre de Colombier, et bien sûr, nous lui avons expliqué tout ça, toutes ces démarches, toute ce, cette zone de non-droit, qui existe ici, et, on lui a demandé, comme depuis un an, de stopper le chantier, pour que toutes les discussions, que toutes les parties prenantes, soient mises autour d'une table, c'est-à-dire l'État, les représentants de l'État, dont elle fait partie, bien sûr, les élus départementaux, de la communauté de communes, le parc des Monts-Dardèches, qui n'a pas été consulté, les citoyens, et des évêques, oui, les représentants religieux, puisqu'ils ont vraiment un mot à dire là-dessus, et du coup, on lui a demandé ça, elle nous a dit, ok, je propose de vous ouvrir mes portes à la préfecture, mardi, donc dans deux jours, on stoppe le chantier de deux jours, donc ce qui s'est passé, c'est que les Zadis sont allés faire une AG, nous on a discuté, on s'est dit, que c'était une mascarade, un enfumage, comment faire une réunion, d'importance, pour remettre en cause, pour ce chantier, pour lui donner un, pour réfléchir à ça, en deux jours, donc on a refusé, on lui a proposé, on a proposé aux religieux, et à la préfète, pas qu'à la préfète, d'interrompre le chantier plus longtemps, et ça a fini par 15 jours, et les religieux ont refusé. Un tout petit point. Les religieux ont fait le choix, d'une expulsion de force, plutôt que d'accepter une conciliation, de 15 jours d'arrêt de chantier. de 15 jours d'arrêt de chantier.